Ce soir, la journée d'Halloween a été une grande soirée. Regardez-moi là, je suis en feu. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Loft Doré, c'est vous qui décidez. Bon début de week-end tout le monde et bienvenue au Loft. Hier, on avait à l'émission que les filles ont préféré Nicolas à Sébastien. Donc, Nicolas, le biologiste, est maintenant un nouveau lofteur. Et comme première journée officielle dans le loft, il y a eu droit à tout un baptême, vous allez voir ça au cours de l'émission. Une autre chose à suivre aussi, c'est que c'est l'Halloween. Et puis, au cours des dernières semaines, les lofteurs nous ont habitués à nous présenter une nouvelle facette d'eux quand ils sont masqués. Et ils vont être masqués aujourd'hui dans l'émission. Mais pour l'instant, allons voir une lofteuse qui est très heureuse que Nicolas soit un vrai lofteur. N'est-ce que le public va choisir? J'ai de l'énergie. Chers lofteurs, ce soir, c'est le parti d'Halloween du Loft. Plus tard aujourd'hui, vous recevrez des décorations pour le loft et des costumes pour la soirée. Pour tout de suite, le propriétaire vous demande de préparer une grande parade de citrouilles. La parade débutera autour de 20 heures. Pour cette grande parade, vous devez composer la mini-biographie de votre citrouille. Lors du party, vous devrez raconter l'histoire de la citrouille à tour de rôle. Ensuite, vous voterez pour la meilleure citrouille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu veux déjà de la crache, Marie? Je t'aime bien. Non, écoutez, je vais me sortir. Tu veux déjà notre citrouille? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça m'arrive bien trop. Regarde. J'ai l'air d'un danseur, là, moi. Tu veux? Hein? Oh yeah! Faut faire le montrer à mon tête. Les ailes, ça tient pas. Ça s'en vient ici? Non, ça s'en vient. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est moins gratuit, tiens. C'est plaisant, hein? Oui, Reculeur! Reculeur! C'est déjà mort, hein? Désolé. C'est son frère. Non, non, en fait, je vous présente mon fils, Bobé. Issue de mon premier mariage avec Madame Potiron. Il vient à vous parce qu'il a un rêve. Et vous, il aimerait devenir un potage au Potiron. Pas beaucoup de gens ont eu le courage de s'y aventurer et ceux qui ont osé sont morts de peur. Seuls les habitants du village étaient épargnés, mais tous étaient quand même terrorisés. Mais un beau jour, le joyeux petit bonhomme fit son apparition dans ce monde redouté de tous. Son nom, Happy Creep. Ça, elle, c'est Marie Trouille. C'est qui ? Puis son nom de famille, c'est comme Marie Trouille, celle qui voudrait bien avoir l'air méchante. Il était une fois Gertrouille. Son nom. C'était une de ses citrouilles, petite et sans couilles. Elle était plutôt une fripouille. La femme vampire. On raconte qu'au pays de Sanois, le soir d'Halloween est hanté par une vampire. Les Ouidires sont toujours tirés de faits réels. À vous d'en juger. Et puis là, c'est là où les vraies merveilles de la vie sont. J'aimerais que ce soir... que nous, les neufs, on essaie de le faire revenir. Je vous présente aujourd'hui, Ciggy. Ciggy est né le 29 octobre 2003 à 11h30 sous le signe du scorpion. Robert, dit Bob, eut une enfance difficile dans le magnifique pays de Citroënland. Je vous présente quatre faces pour un toupette. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a quatre faces et il y a une perruque. Voilà, le défilé des citrouilles est maintenant terminé. Maintenant, c'est l'heure de la grande fête. Vous allez voir, au cours des prochaines minutes, vous allez être nombreux à être surpris de voir ce qui va se passer dans le loft. Même si les lofteurs sont costumés, les masques vont tomber. Je suis belle, je suis belle, je suis belle ! C'est pas mal ? Je suis belle, je suis belle ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501